Salut, la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un film de Brian De Palma. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas abordé ce cinéaste sur la chaîne. Et comme récemment j'ai beaucoup apprécié Maxine de Tai West au cinéma et que, on le sait, il y a quelques gimmicks à la De Palma dedans, eh bien j'ai décidé de découvrir le Dahlia Noir de Black Dahlia qui est cité directement, l'affaire historique d'ailleurs dans Maxine, et donc qui est sorti en 2006 en version de Palmasque alors que ça aurait dû être David Fincher. On y reviendra peut-être ici, d'ailleurs, adaptation d'un roman qui, on va dire, donne une résolution fictive à cette affaire, écrit par James Elroy qui avait notamment fait LA Confidential, qui a donné lieu à apparemment un très bon film dans les années 90, ce que je n'ai pas vu, ça honte à moi, c'est parti de certains manques à ma cinéphilie récente. Et au casting, pour interpréter les rôles principaux, nous avons déjà le duo Josh Hartnett, Mr. Ice, Bucky, et Aaron Eckhart, Mr. Fire, Lee Blanchard. Non, ce n'est pas un film de Tarantino, ça aurait pu. Et à leur côté, niveau féminin, nous avons Scarlett Johansson qui joue la petite amie de l'un et du coup l'amie aussi par truchement de l'autre. Hilary Swank aussi présente une actrice underground du Hollywood, pour l'instant je n'en dis pas plus, Mia Kirchner qui interprète une morte, puisque c'est celle qui a été assassinée, d'où le surnom, le Dalia Noir, le meurtre, tout ça, bref. Et dans des personnages secondaires, on reconnaît Fiona Shaw, actrice que j'aime beaucoup, théâtrale, et d'ailleurs elle a une prestation au balcon, très tragédie vers la fin. Il y a aussi Patrick Fischler, qu'on peut voir chez David Lynch, entre autres, entre autres. Et on reconnaîtra Rose McGowan, vite fait, et Ian McNeese aussi, qui joue un coroner. Alors, l'histoire s'est vraiment déroulée en soi, dans les années 40, 1947. Et on va suivre une enquête très compliquée, donc, à Los Angeles, sur le meurtre, enfin, disons que à Los Angeles, ce sont des policiers de la LAPD qui vont, donc, à un moment, tomber sur une affaire qui a l'air compliquée, et qui implique, donc, une jeune actrice de film érotico-porno qui a été retrouvée assassinée, Elizabeth Schwartz, et on se demande qui, donc, pourrait être l'assassin. Jusque là, tout va bien. Mais on va surtout centrer l'histoire sur les deux personnages principaux, les deux détectives, qui sont présentés comme amis, mais aussi concurrents, sur un ring, voilà, ils combattent, etc., pour la police. Alors, évidemment, c'est un peu truqué, on gagne, on perd, et on se fait de l'argent comme ça, ok ? Et derrière, les deux vont peut-être être en compétition aussi sur ces meurtres, ou surtout sur une femme. Parce que, donc, l'un, joué par Aaron Eckhart, est amoureux du personnage de Scarlett Johansson, et quand il va lui présenter, tout ça, bah, le personnage Josh Hartnett, d'ailleurs, qu'on a vu récemment dans le trap de M. Night Shyamalan, au moment où je faisais cette vidéo, je ne l'ai pas encore vue, mais j'en ai déjà probablement parlé sur la chaîne depuis, enfin, j'espère, et bien, ce personnage va tomber amoureux de la fille qu'il ne lui faut pas, ou pas, d'ailleurs, enfin, va peut-être se rapprocher d'elle, ça va ressembler à une sorte de troupe à la Julie Jim, pas du tout, juste, ni triangle amoureux, ni rien du tout, il est là, et les trois sont cools, voilà, ils aiment bien passer du temps ensemble. Mais Josh Hartnett, plus tard, en faisant des rencontres sur son enquête, va rencontrer le personnage de Hilary Swank qui ressemblerait à s'y méprendre à Elizabeth Short, et là, il va vraiment peut-être tomber amoureux de la femme qui ne lui faut pas, parce que, vous voyez, le Dahlia Noir, c'est un film noir, un peu thriller polar, à l'ancienne, mais pas tant à l'ancienne que cela, et moins à l'ancienne que prévu, parce que David Fincher, il voulait en faire une version quasiment de 3 heures en mode noir et blanc, alors, voilà, comme avant, mais on lui a refusé certaines libertés, dont celle-ci, et il s'avère que De Palma n'a pas pu imposer non plus grand-chose. Il faut dire que, c'est pas qu'il était dans le creux de sa carrière, mais quand même, c'est une époque où il n'arrivait plus à faire de films avec Hollywood, d'ailleurs, je crois que le film n'est pas vraiment hollywoodien, plusieurs productions underground, là. Bon, il sortait d'un femme fatal, dont j'ai parlé, je crois que c'est le dernier, dont j'ai parlé à date, qui n'était pas extraordinaire, mais qui avait un certain intérêt quand même sur certains points, mais bon, creux de carrière, pas tant que ça non plus, Mission to Mars a divisé, mais avant, il y a eu Snake Eyes, Mission Impossible, ça allait peut-être encore. Depuis, vraiment, on peut parler de creux de carrière, on ne sait pas s'il refera un film majeur dans sa carrière, d'ailleurs, Brian De Palma, au moment où je fais cette vidéo. Bon, mais surtout, beaucoup de gens, voilà, en voyant De Palma associé à ce projet-là, peut-être fantasmer quelque chose, c'est-à-dire un film extraordinaire, un retour en grâce, tout ça, l'auteur de LA Confidential, une histoire cultissime aux Etats-Unis, qui visiblement n'avait jamais été adaptée au cinéma encore, c'est étonnant, et donc, ben, beaucoup de gens en sont sortis déçus. À raison ou pas à raison ? À raison. C'est un film mineur, malheureusement, et on sent, en fait, déjà que De Palma, c'est pas qu'il n'avait pas envie de le faire, si, il a récupéré le projet, mais bon, on sent que c'était pas vraiment dans son ADN de base, et pourtant, tout était là. Mais il n'y arrive pas, ça ne prend pas, en fait. Jamais, la sauce monte. On se retrouve avec un film que je trouve très frileux, à part quelques petits moments, comme ça, il y a deux scènes, enfin, on va dire une scène et demie, la toute dernière, on va compter celle-là en demi, qui ose montrer enfin quelque chose, c'est comme si, par flash, enfin, De Palma disait à ses spectateurs, bon, j'ai été un peu trop contrôlé ici, donc, pouf, voilà. Histoire de corbeau et de cadavre, j'en dis pas plus, de toute façon, c'est pas le genre, le film que vous allez spoiler, si ce n'est la révolution de l'intrigue en tant que telle, mais c'est très, très tiré par les cheveux, ou juste pas très impressionnant, surtout dans la narration, la façon dont c'est amené. Je parlais de prestations théâtrales, tout ça, oui, bon, voilà. Mais, donc, il y a une autre scène qui est passionnante, et qui va faire écho un peu aux incorruptibles, selon moi, une scène où, ben, Mr. Ice et Mr. Fire, nos deux héros, vont être séparés, il y en a un qui va avoir peur pour l'autre, tout ça, dans des escaliers, vous voyez un peu l'idée, tension dramatique, ralenti, ces décors, voilà, justement, où ça monte et ça descend, ben, vous vous rappelez, les incorruptibles, avec la scène qui fait écho, déjà à l'époque, enfin, notre écho, mais au fameux QRS et Potemkin, il y a cette idée-là, et là, on retrouve le vrai de Palma quelques instants. Enfin, le vrai de Palma, on le sent, sur certains points, les emprunts à Hitchcock sont nombreux, il y a des plans, on va dire, un peu subjectifs, point de vue, à un moment, par exemple, le personnage de Buckingh, de Charnett, observe une femme blonde, en plus, il y a la femme blonde en face, derrière un journal comme ça, jeu de fou, et tout, ça, ça fait très Hitchcock, mais bon, de Palma à M. Hitchcock, dans son fort intérieur, mais, oui, il arrive à déployer 2-3, mouvement de caméra intéressant aussi, mais, le film flotte, en fait, sur son manque d'ambition, et sur ses non-choix aussi, je pense, c'est donc, ça vivote un max, de A à Z, les acteurs ne sont pas GG, Roger Chartnett, il passe encore, mais on est trop, voilà, trop, trop de voix off, trop, 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 à un moment, vous voyez, ça assomme un peu le spectateur, ça peut même presque l'assoupir, à un certain moment, tu es là, c'est l'ambiance un peu aussi néo-noir, qui va bercer un peu, par son mystère, par sa tension, mais là, en fait, ça te berce trop, ça manque de pulsions, à Roné Cartes, c'est pas bon, par exemple, je trouve, le peu qu'on voit, en plus, c'est décevant, parce qu'on nous construit vraiment le lien entre les deux, au départ, puis après, on en fait pas vraiment grand-chose, jusqu'à plus ou moins la résolution, il y a plusieurs résolutions comme ça dans l'intrigue, Scarlett Johansson, elle est sous-utilisée aussi, alors, il y a une histoire, donc, entre les personnages de les cartes et de Johansson, par rapport à un passé de troubles, il en sort du coup qu'il y a de la vengeance, Mr. Fire, il s'est pas surnommé comme ça, par hasard, il y a beaucoup de choses en lui, ça boue, et en face, l'autre, il a du mal à réagir, donc c'est sûr que le jeu du film, c'est de faire fondre la glace du personnage principal, vu les révélations et les fréquentations qu'il va avoir, mais bon, le film ne joue même pas avec la subtilité, à un moment, ils vont au cinéma, ils vont voir un métrage de 1928, ça s'appelle L'homme qui rit, et tu insistes dessus, tu sens que ça va avoir une importance plus tard, et en effet, ça a une importance plus tard, c'est presque même un fusil de Chekhov, et puis, tout ce qui tourne autour, finalement, niveau graphique, c'est très léger, à part les deux scènes que j'ai citées, finalement, d'une manière ou d'une autre, il y a un peu de graphisme, mais encore, ça va très vite, on essaie de cacher, de se faire fuite de certaines choses, parce que tu sais qu'il ne faut pas tout dire au spectateur de suite sur certains trucs, et voilà, c'est pas mal réalisé, en soi, formellement, purement, technique, ça passe, la photographie, alors, pour essayer de se rapprocher d'un noir et blanc, de marron, orange et ocre, bizarre, mais, pourquoi pas, ça peut fonctionner, et puis, les menées de main de maître, niveau chef-hop, par Vilmos Zygmunt, qui a été souvent le chef-hop attitré de Brian De Palma, donc, il y a une tentative là-dessus, mais justement, on sent que ça fait un peu délavé, et que le noir et blanc n'est pas là, et qu'il aurait dû être là, sur certains points, et que peut-être aussi la musique derrière, aussi sympathique que soit-elle, de Mark Hicham, est trop appuyée, trop redondante dans ces effets-là, donc derrière, le milieu cinématique graphique underground, alors Hollywood sans vraiment être Hollywood, bon, on comprend, c'est pour ça que ça a un lien avec Maxine aussi, un cinéma plus ou moins pornographique érotique, qui était caché, où ces actrices utilisaient cela comme tremplin, mais est-ce que c'était possible ? Il y a des scènes intéressantes de passage de casting, ou des essais devant une caméra, là on a le noir et blanc, quand même, et celui qui fait passer les essais, c'est Brian De Palma lui-même, qui joue le réalisateur, qui donc demande à Elisabeth Schor, si tout ça, ça c'est amusant, il s'est impliqué dedans, il y a un petit côté méta, mais tu sens que c'est très détaché quand même, voilà, donc, c'est ça, c'est le Hollywood mais à côté, c'est Hollywood Land, c'est le film, il est un peu à côté aussi de ce qu'il aurait dû être, en fait, ça donne cette impression, mais il n'est pas inintéressant en soi, même dans son ratage en soi, il y a des choses qui sont analysables, qui sont, ouais, qui sont quand même fascinantes, j'ai envie de dire, parce qu'un film malade ou très moyen comme celui-ci, je lui mettrais quand même la moyenne, mais un petit 5 sur 10, c'est dommage, j'aurais pu monter à 6, mais là, il faut quand même l'avouer, au-delà des attentes, c'est vraiment un pétard mouillé, mais, peut-être l'un des moins bons De Palma que je vois au final, mais il n'est pas nul, il n'est pas vide non plus, mais tu sens que par ses manquements, on voit un De Palma qui commençait peut-être à être dans le creux de sa carrière, où il s'occupait de sa famille, tout ça, et ce film, voilà, alors est-ce qu'il a pris le projet trop tard, voilà, un peu bon an mal an, pour quand même avoir un boulot, tout simplement, pour continuer à être dans le circuit, voilà, tu le sens un peu, et du coup, ben voilà, ça donne un métrage qui ne décollera jamais, mais vraiment, c'est jusqu'au bout, alors, oui, ces scènes dont j'ai parlé, mais même dans la résolution, dans ce qu'on apprend, c'est, voilà, oui, avec l'extravagance des riches et tout, mais bon, voilà, non, non, même, ça ne prend pas, ça, ça manque de fond en plus, si on veut, la tension des deux détectives, tout ça, avec le côté glace et feu, ça aussi, ça aurait pu être très fort, mais non plus, on ne va pas insister, on ne va pas les mettre trop ensemble, bref, ouais, non, 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 c'est pas terrible, le Daniel Noir, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait beaucoup de possibilités, mais bon, ça arrive, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Brian de Palma, alors, pour le coup, je vous conseille plus le visionnage de Maxine, alors, rien à voir, en fait, les deux films, enfin, en soi, si, dans le côté cinéma underground, et la citation directe avec des meurtres, enfin, un meurtre, ou des meurtres, l'un ou l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que, oui, là, c'est pas pareil, mais voilà, à vous la parole, donc, où situez-vous d'ailleurs ce film dans la cinématographie de Brian de Palma, après, il faudra rédacter, qui pour le coup, est autrement intéressant, voilà, j'en avais parlé sur la chaîne, très surprenant, sur le coup, mais bon, après, j'ai pas vu les deux qu'il a fait depuis, à vous la parole, donc, je vous dis à la prochaine, ciao !